Bonjour à tous, merci à tous ces artisans qui sont ici présents. On se rend compte qu'en faisant notre visite, il y a un dénominateur commun, c'est la passion. Et ça, c'est quelque chose qui fera avancer toujours les gens qui croient en quelque chose. Alors, pour moi, c'est un nouveau exercice, je suis nouveau élu. Donc, j'ai quelques notes, mais c'est surtout parce que je veux aussi que la Chambre de métier régionale soit partie prenante dans ce projet. Et donc, pour que les gens qui ne connaissent peut-être pas assez la Chambre de métier, parce que les artisans, c'est vrai qu'on est souvent indépendants, on oublie un peu de se vendre. Et merci, Carole, de pouvoir nous donner cette vitrine-là. Donc, la Chambre de métier d'Occitanie assure la défense et la représentation des intérêts des artisans dans les politiques publiques et la promotion des artisans sur tous les territoires. C'est ce qui est important. Notre réseau de proximité est présent dans tous les départements et s'emploie à accompagner à peu près 180 000 entreprises artisanales dans chaque département et sur les 13 départements de notre belle région. A chaque étape de leur développement, la création, la reprise, la transmission d'entreprises, le développement des compétences, le recrutement et, bien sûr, la recherche du financement. Notre réseau est aussi le leader de la formation, et ça, il ne faut pas l'oublier, par l'apprentissage. Avec 10 000 apprentis, et la région a été un partenaire emblématique par rapport à cette voie d'excellence, ce que l'on peut dire, et nous avons un CFA dans nos 13 départements, et nous représentons 55 % des apprentis de l'artisanat, avec un taux de réussite de 87 %, mais ce qui est important, c'est 87 % de diplômés et 87 % d'emplois derrière cette formation. Je me souviens qu'on a fait un peu le tour. Beaucoup pensent déjà à former, et ont créé leur formation, et donc, je crois que la formation, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui, et ça, merci à tous ceux qui croient à la formation. La transmission des savoir-faire et des entreprises est un enjeu majeur du secteur. Notre réseau est au rendez-vous de ce défi, à travers ces dispositifs d'accompagnement, pour favoriser la continuité de l'activité économique, mais aussi et surtout la préservation de notre patrimoine. C'est ce que vraiment on fait aujourd'hui, le patrimoine est important, grâce à notre savoir-faire régional, tout en encourageant l'innovation, on l'a vu aussi sur notre visite, et en aidant les artisans à relever les enjeux de transition numérique et de transition écologique. Parce que l'artisanat, j'étais pas né, mais l'artisanat a réussi à résister à la révolution industrielle, a réussi à résister à la révolution commerciale, et on s'apprêtait à s'adapter à la révolution numérique, je crois que notre crise sanitaire, mais je crois qu'a redonné du sens un petit peu à toute cette proximité, et donc il faut savoir s'en servir. Fabriquer localement, maintenir le tissu économique territorial, valoriser l'excellence des savoir-faire, garder nos jeunes sur les territoires, chose importante, et encourager des vocations nouvelles. On l'a vu, il n'y a pas de doute, les vocations se font soit par transmission, ou soit naturellement. Ce sont autant des valeurs que constitue l'ADN de l'artisanat et que nous défendons dans notre réseau, auprès des collectivités et du grand public. C'est pourquoi il nous était naturel de nous associer à la démarche lancée par la région Occitanie en faveur d'une reconnaissance et d'une valorisation de ces savoir-faire régionaux. En étant partie prenante de la construction de la charte d'engagement fabriquée en Occitanie, et en tant que membre de son comité d'agrément, nous souhaitons offrir à nos artisans un nouvel outil de promotion. Parce qu'il faut savoir se vendre et je pense que c'est un outil qui sera très important pour nous. Le travail est en cours. Nous accorderons la plus grande attention aux critères qui seront définis pour assurer à chacun que le fabriqué en Occitanie devienne un critère fiable et rigoureux dans lequel nos artisans seront trouvés l'outil de communication qui répond à leurs attentes. Et je dis ça parce que c'est vrai que les métiers d'art, on voit que c'est quelque chose qui a été mis en place. Et là aussi, on se rend compte qu'il faut vraiment maîtriser cette qualité-là. Voilà. Merci à tous. Merci, merci Philippe. Donc nous avons là pu évoquer l'artisanat, le commerce, l'industrie. Donc je salue Jalit Ben Abdilla, le vice-président à l'économie qui est à Montpellier. Et puis maintenant, nous allons passer à l'agriculture avec Serge Bouscatel. Et je salue Vincent Labarte, vice-président à l'agriculture qui est présent avec nous à Toulouse. Merci à tous.